Allez, Bécham HaShemna, c'est Venasliyach. J'ai tardé jusqu'à maintenant. J'ai très peur. J'ai partagé le peuple qui était avec lui. Il partage en deux. Il a dit. J'ai dit qu'il arrive dans un camp et qu'il le frappe. Au moins, il restera un autre qui sera épargné. Alors à Bouteille, toutes les années, on revient sur ce rachis. Sur ce midrash exceptionnel. Et Baruch HaShem, merci HaShem. Mais d'année en année, on rajoute un chidouche que si ma mémoire est bonne, on ne l'a pas dit l'année dernière. Alors déjà, de quoi Yaakov Avinu a peur ? De quoi il a peur ? Toutes les années, on pose la question. Comment Yaakov Avinu peut avoir peur ? De quoi tu as peur de Isav ? HaShem, il a dit. Je suis avec toi. Je vais te garder. Je vais te protéger. De quoi tu as peur ? De qui tu as peur ? Tu as peur de Isav ? Et en plus, tu te bats contre un ange. Tu n'as pas peur ? Maintenant, tu as peur de ton frère. Oui, Johanna ? Il avait peur du Shrut des Saves, du Kiboud Avaim qu'il a fait. Il a fait. Ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. Shrut de Kiboud Avaim. Au moins, c'est retenu. Qui a une autre explication ? Qui a une autre explication ? Est-ce que là, quelle est la question ? Bien sûr que je reprends pour toi, Binyamin. La question, elle est. Comment Yaakov Avinu a peur de Isav ? De quoi il a peur ? Il avait peur pour sa famille, peut-être. Ça, c'est il a peur de tuer. Moi, je te parle. Comment il a peur d'être tué ? Il a eu peur parce qu'il a eu peur. Justement parce qu'il a eu peur, il a eu peur que les miracles ne se feraient pas du fait qu'il avait peur. Ça, c'est d'accord. Pardon. Normalement, un bonhomme qui se bat contre un ange, il n'a pas peur d'un ange. Le Sarr, le Sarr chez l'Isav, il n'a pas peur de l'Isav. Il a peur de le tuer, c'est logique. Tout le monde a peur de tuer un juif, à plus forte raison son frère. Et en plus de ça, que s'il va tuer son frère, il risque de mourir. Parce que Rivka, elle a dit, pourquoi je vais perdre les deux en un jour ? D'accord. Mais de quoi Yaakov Avinu a peur ? Alors, Johanna, Mimran nous a dit, elle a peur de Kibouda. Même ça, on le dit toutes les années. Baruch HaShem, c'est le Midrash clair. Qui a une autre réponse ? Peut-être qu'il avait fait un vœu. Tu m'en verras la recette ? Donc, comme il a tardé le vœu, tu dis qu'il a tardé le vœu. D'accord. Donc, il a peur de ça. D'accord. Il va l'enfermer peut-être tuer, parce qu'il a Merila. Il est en Israël. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu veux dire ? Johan, il a dit une réponse. Une autre réponse, c'est qu'il a vu qu'il allait descendre d'Isav. Ça, Merila, ça c'est, il a peur de le tuer. Je reprécise, mon cher Amir, Miaou. D'accord. Donc, il a peur d'être tué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que Dieu, il lui a dit, je vais te protéger. Mais entre temps, pourquoi il a fait des… Tu sais combien il a eu de temps entre temps ? Tu sais combien il a eu de temps entre temps ? Va regarder combien il a eu de temps. Tu verras que tu seras choqué de la réponse de l'Akbara. Tu peux poser une kouchia énorme. Je sais que tu as fait Hazara sur cette Kibara dans Brachot, page 4, B, Baruch HaShem. Il a eu peur, de peur que la faute d'Alet Hamoud Aleph, que la faute, il ait fauté et qu'il ait perdu l'Aftara. Il a eu très peu de temps. Et ce n'est pas logique qu'il ait fauté en un temps si peu. Alors, il a dit, Johan Suïd, il a peur qu'Aissav, il a plus de mérite que lui parce qu'il habitait en Erette Israël toutes ces années. Rabotai, le Midrash, il dit, Il a peur. Il a dit, peut-être qu'il vient par le mérite de Kibou d'Aven, qu'il a plus que moi. Mais peut-être qu'il vient, Écoutez les mots du Midrash, quelle beauté. Vous entendez, il vient contre moi de la force de l'habitation d'Erette Israël. Donc, Kibou d'Avahem, réponse numéro 1. Yeshiva T'Erette Israël, réponse numéro 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Yaakov Avinu a peur de son frère Aissav, qui est Rasha, parce qu'il habite en Israël. Je n'arrive même pas à m'imaginer comment c'est incroyable, un Rasha qui habite en Erette Israël. J'aurais dit, mais Kipatli, il habite en Erette Israël. Et alors ? Il a des souriottes, il a plus de souriottes dans ce sujet que moi, parce que moi, je viens de Roussla Arette. Et Yaakov Avinu trempe d'être tué, parce qu'il a dit, si Hasve Shalom, il m'attaque de cette force-là, ou de Kibou d'Avahem, ou de Yeshiva T'Erette Israël. Qui a une réponse numéro 3 ? On va en donner encore deux, Ba'ezrat Hachem, Béline Hader aujourd'hui. Il n'y a pas aussi rare le fait qu'il ait été marié avec deux sœurs ? Ah, Kevin, Malka Baruch Aba, magnifique. Regardez ce qu'il nous donne, ce tzadik. Moi, cette réponse, je l'ai apprise cette année. Il dit, si Banossé, faites le livre, mais l'eau à Omer, à Vrosenbloum, l'enmène dans un chiot il y a quelques années. Et ce qui est magnifique, c'est que la Torah, quand elle interdit de se marier avec deux sœurs, elle dit, Elle remène le mot, et il a dit, Qu'est-ce qui fait allusion ? Il a dit, peut-être qu'il vient de l'accusation, que je suis marié avec deux sœurs. Troisième réponse. Je vous lis dans les mots. Chachach, Yaakov, Yaakov, il a eu peur. Chez Yech, les Isavs, que Isavs, il a aisé qu'il trouve une accusation. Ah là, Et ça nous apprend de mots, comme il est dit dans Parachat, La Reine, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite ? Il prend les Mahané, il les sépare. Pourquoi il les sépare ? Il a dit, parce que Léa et Rahel ne pourront pas être tués les deux, c'est impossible. Il peut attaquer Rahel, ou il peut attaquer Léa. Il va peut-être attaquer Rahel, parce qu'elle s'est mariée en deuxième, donc c'est elle qui a un mariage interdit. Il va peut-être attaquer Léa, parce que quand j'ai travaillé pour Rahel, je l'ai peut-être déjà mariée, et léa, c'est elle, le mariage interdit. Il a dit, mais s'il vient de cette accusation, il ne peut pas me tuer les deux, c'est impossible. Jusqu'à là, c'est clair ? Parce que quand tu dis qu'à partir du moment où il tue Rahel, par exemple, il ne se retrouve qu'avec une seule femme. Et c'est bon. Et la fois, tu l'as fait quand même. Enfin, en triomé, c'est pas une fois, mais il l'a fait quand même. Non, si l'accusation vient sur Rahel, eh bien, dès que Rahel, elle part, il ne peut pas, l'accusation ne peut pas continuer. D'accord. Quatrième réponse, et merci Hachem, elle est extraordinaire du Kliyakar. Le Kliyakar, il dit, « Behir Azo, la crainte de Yaakov d'être tué, yatsu kolamefarsim nilkot. » Regardez le langage. Tous les mefarsim sont sortis, quehir, ça veut dire sont sortis, on essaie tous d'aller chercher une réponse, d'ouvrir les mefarsim, car tous les mefarsim eux-mêmes sont partis chercher des réponses. « De quoi, t'as peur ? » Hachem t'a protégé. Les chambres, la première fois avec l'échelle. La deuxième fois, quand j'étais chez la vanne, « Rentre, l'Eretzbol a téravé. » « Hier, il marche, je serai avec toi. » Tu vas me dire, « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Miaou ben Michael. » Il a dit, « Ah, mais peut-être qu'il a eu le temps, il a eu peur de quoi ? » « De fauter. » « Mais Khila, le temps de fauter, c'est très peu de temps sont passés, Rabotaï. » « Très peu de temps sont passés. » « Qu'en quelques jours, tu vas me dire qu'il a perdu cette aftaha, c'est impossible. » « Ve'o'a karo ve'la ilomar. » Il dit le kliakar, je pense, c'est-à-dire, je vous lis les mots, parce que c'est une perle. « Il a eu peur de la avera qu'il avait. » « Il a flatté Isav. » Vous savez, c'est quoi l'histoire de flatté le rachat ? De dire à un rachat, « Tu es grand. » « Tu es important. » C'est quoi la punition de celui qui flatte un rachat ? « Masechet sota », celui qui finit sota tous les ans. Maurice Ateya, il doit nous dire, « Tu fais si une de sota. » Page 41b, qu'est-ce que l'Akbar, elle dit sur celui qui flatte un rachat ? C'est un menteur ? Non. Celui qui flatte un rachat, il finit par tomber dans ses mains. « Kola mahanif, la havero. » Celui qui flatte un rachat, lui dire, « Tu es bien, tu es fort. » Tu essayes de le conforter dans son matsav. C'est un politicien, il a dit ça, c'est extraordinaire. Un goye, il a dit ça au gouvernement français, il soutient un petit peu, quelque part, le Hamas, et il dit, « On finirait aussi par tomber dans leurs mains. » Il leur dit comme ça. Eh bien, c'est l'Akbar, tu vois, c'est l'Akbar. Tu sais que l'actualité de la paracha, elle se trouve dans l'actualité des informations. Donc, c'est magnifique. Il dit, « Kola mahanif, la havero. » « Les sofs n'ont fait le beillado. » Je ne vous invente pas. Je vous lise que l'Akbar dans ce hôtel dit. Et qu'est-ce que c'est beau, je l'ai appris ce matin. Il y a Akov, Avinu, il a dit, « J'ai fauté. » « J'ai flatté Isav. » Et Hachem, il risque de me punir, de me faire tomber dans ses mains. Mais s'il a peur comme ça… Quand il a flatté ? Quand est-ce qu'il a flatté ? Quand est-ce qu'il a flatté ? Quand il est rentré du Sadeh ? Non. Tu sais comment il l'a appelé Isav ? Adoni. Adoni, mon maître ! Quoi c'est ton maître ? « Che'éhenif, la racha ve'amar, ko'amar avdecha Yaakov. » Comme ça, il a dit, « Ton serviteur Yaakov. » De flatté un racha ! De flatté un racha, c'est grave ! Alors Yaakov, Avinu, il a peur que Hachem, il lui dise, « Tu as flatté le racha ? » Mais il faut tomber dans ses mains. Mais pourquoi ? C'est chronologiquement, on dit qu'il a eu peur et après il a flatté. C'est ça qui est étonnant. Non. Non. « Va'yshlach Yaakov malachim le fanav. » « El aissav a khivar tsa seyir sédé d'hédom. » « Va'yshav otam le ko'amar avdecha Yaakov. » D'abord, il a dit, « Avdecha Yaakov. » Il a dit, « Avdecha Yaakov. » Il a dit, « Je l'ai flatté. » Mais flatté un racha, c'est quoi la punition ? C'est que « Has ve'chalom. » On tombe dans ses mains. Et là, Yaakov Avinu, il a peur de tomber dans les mains. Mais je remercie Hachem, Bémet, que cette année, on a quatre réponses de la crainte de Yaakov Avinu. On répète, première réponse, il a peur que Esavivien, grâce à quel mitzvah qu'il avait dans ses mains ? Kiboud Avinu. Deuxième réponse, Yeshiva Tisrael. Yeshiva Tisrael. Troisième réponse, alors ? Il ne peut pas qu'il s'est marié avec deux sœurs. Ta sœur, elle te sauve, Bauch HaShem Maurice. Magnifique. Il s'est marié avec deux sœurs. Hazak, qu'il a une accusation. Et quatrième réponse, il a peur de sa propre. Avira, bien sûr, tout ça à son niveau, qu'il est venu et qu'il a flatté un rachat en l'appelant Adonis. Il s'appelant lui-même Avdecha Yaakov. Rabi Mirbalanes. Il n'y a pas une cinquième ? Ah, tu en as une cinquième ? Attends, mais Khila, si tu as une cinquième, moi je l'aveux. De toi, Rabi ? Vas-y, donne-nous. De Vaira Yaakov Vailletserlo ? Sur Rabi Mirbalanes ? Oui, Rabi Mirbalanes. Mais ça, ça, il a eu peur de le tuer. Ah, tu parles de peur à lui ? Voilà. Ça, on l'a dit l'année dernière à Shriha, c'est que tu as bien suivi l'année dernière. Je suis heureux. Grâce à Dieu. Oui, Maurice ? C'est une bonne question. Eh bien, ça aussi, ça aussi, ça aussi, on l'expliquera. Ezra Dachem, je ne pense pas aujourd'hui. Mais si tu vois le Midrash, qu'est-ce qu'il y a eu de ces fois où Yaakov Avinu il s'est prosterné et va calculer s'il te plaît, va chercher combien de fois il s'est prosterné et qu'est-ce qu'il s'est passé de chaque fois où Yaakov il s'est prosterné et ça, tu seras choqué. Tu seras choqué. Ben Ezra Dachem, je t'invite à aller le voir. Tu verras, c'est une merveille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On démarre le Chihour. Il se prépare à trois choses. Il se prépare à faire des cadeaux. Il se prépare à prier. Et il se prépare à faire la guerre. La guerre, quand il dit Il coupe en deux camps. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par la prière ? Dit le Oznaim la Torah. Quand il a entendu Yaakov Avinu que son frère était en route pour l'attaquer, il était tellement méboulbal. Il était tellement pris par la peur qu'il n'a pas réussi à prier. Il a dit Je ne peux pas. Je dois faire d'abord une petite ishtadlout pour calmer ma peur. Une fois que je calme à ma peur, je vais avoir la force de venir et de rappeler à Kadosh Baruch Hu de venir de prier à Hachem. Maintenant, on rentre dans un sujet qui va vous paraître qu'il n'y a rien à voir. Eh bien, on va essayer de rappeler à la fin du Chihour comment est-ce que ce sujet il est lié avec la paracha de la semaine. Alors, qui on rappelle tous les samedis soirs ? Qui est le personnage que tous les samedis soirs on est masquire ? Yaouanavi. Yaouanavi. Qui peut me dire pourquoi Yaouanavi, on le rappelle tous les samedis soirs ? Pourquoi ? Lama. Il y en a qui le lisent je ne sais pas combien de dizaines de fois, ils disent tous les samedis soirs Yaouanavi. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on chante Yaouanavi tous les samedis soirs ? Lama. Quoi ? Personne n'a de réponse ? Par rapport au Nitsotsat ou pas ? Quel rapport ? Donne-nous le rapport. Le tour. Dans le tour, le fils du Roche. Siman Rejtadiké, il dit Rejilim lehaskir Yaouanavi. On mentionne Yaouanavi. Pourquoi ? Parce que Atid levaser à Géoula. C'est lui qui va nous annoncer la Géoula. Et c'est écrit dans Hirovin que Mashiach il ne peut pas venir ni veille de Shabbat ni veille de Yom Tov. Eliyahu il ne vient pas ni veille de Shabbat ni veille de Yom Tov. Ni Yom Tov ni Shabbat. Donc dès que Shabbat il passe, on prie Hachem je t'en supplie Eliyahu Anavi Tishlah envoie-le-nous. Envoie-le-nous Eliyahu pour qu'il vienne nous annoncer la Géoula. On l'attend avec impatience. Et c'est écrit il était comme une tente jusqu'à Sédom. Vaille et Ehal c'est les mêmes lettres qu'Eliyahu. Sédom c'est Seoudat David Malka. La Seoudat de David Améler de samedi soir est complètement liée et attachée à Eliyahu Anavi. Pourquoi ? Eliyahu Anavi c'est lui qui a le travail d'écrire tout ce que le Ami Israël a fait comme mitzvot le Shabbat pour approcher la Géoula. Les She'avars à l'époque il y a Adam aussi mitzvah un homme il faisait une mitzvah et le prophète écrivait cette mitzvah. Maintenant qui écrit la mitzvah du Ami Israël et surtout le Shabbat Eliyahu Anavi Melech HaMashiach écrit les mitzvots du Ami Israël le Shabbat le mot de ses Shabbats Hachem signe les mitzvots du Ami Israël et comme ça rapproche le Mashiach Tzitkenu. Si le Ami Israël garde deux Shabbats d'affilé tout de suite de la botaille on est sauvés et comme lorsqu'on va venir on va garder deux Shabbats Hachem va nous envoyer Eliyahu Anavi et Eliyahu Anavi c'est celui qui sépare le Kodesh et le Hol pourquoi ? parce que quand Eliyahu Anavi va arriver il va dire qui est Kachère et qui n'est pas Kachère alors Eliyahu Anavi c'est le symbole de séparer le Shabbat de la semaine il va séparer les gens Kachère des gens pas Kachère maintenant vous allez me dire ok extraordinaire tu vas parler d'Eliyahu Anavi quel rapport entre Eliyahu et Yaakov celui qui me donne le rapport je serai très heureux très heureux de savoir qui connait le rapport entre Eliyahu Anavi et Yaakov on s'est perdu avec Eliyahu Anavi on revient sur Yaakov Anavi vous connaissez le rapport entre ces deux personnes ? moi j'ai entendu un midrash il n'y a pas longtemps Shalom à tous Shalom c'est ça que tu parles Shalom J'ai entendu que dans le ventre de Rivka il y avait Esav Yaakov et il y avait une troisième et un troisième David Ameler qui a été tué par Esav et David Ameler s'est relié à Eliyahu Anavi pourquoi ? Mashiach pourquoi ? quel rapport ? il y a où et Yaakov ? à ce moment-là il devait arriver quand Yaakov est sorti il devait venir le Mashiach en même temps que Yaakov donc c'est déjà pas un lien direct c'est un lien direct moi je veux un lien direct Kevin Malka il nous dit les deux ils ne sont pas morts Yaakov Avinu Lomet et Eliyahu Anavi n'est pas mort ça c'est magnifique regardez le Aboud Raham Hervé Belaï j'espère qu'il y a ton stylo tu es en train d'écrire je te conseille d'écrire parce que ce Hidush là il est énorme comment on écrit Yaakov Avinu ? Yaakov comment on l'écrit ? Yud Yud après après Kouf et après Yaakov Bête 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 il y a Vav Bête Vav Vête ou Kevête Bin Yamin ? Kevête Kevête ça se voit que tu n'as pas fait tout le tanar parce que dans tout le tanar il n'y a que cinq fois cinq fois dans tout le tanar où c'est écrit Yaakov avec Vav et tout le reste cent cent la majorité il fallait me dire il fallait me dire tout le tanar sauf cinq tu vas me dire quel rapport il y a où un avis on l'écrit il y a où ou il y a il y a fait il y a fait il y a où dans tout le tanar sauf combien de fois ? Hamza cinq fois il y a sans Vav il y a où sans Vav alors je vous donne les psoukhim parce que c'est magnifique Vezacharti et Beriti Yaakov Vaikra chapitre 26 verset 42 Yaakov avec Vav chapitre 30 verset 18 Yaakov avec Vav chapitre 33 verset 26 chapitre 46 verset 27 c'est les cinq fois où Yaakov il écrit avec Vav il y a où quand c'est écrit cinq fois sans Vav c'est écrit dans c'est écrit dans c'est écrit verset 18 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 L'Omar, pourquoi ? Quelle beauté ! Yaakov Avinu, il a attrapé le Vav, du nom de qui ? Du nom d'Elia, engage et il lui dit, tant que tu ne viens pas te dévoiler pour annoncer la Géoula, je ne te rends pas ton Vav. Voilà les mots du Abu Drahman. Yaakov Avinu, il a attrapé le Vav. Et pourquoi le Vav ? Parce que le Mashiach, il aura six Midotes. Il a dit, lorsqu'il viendra nous annoncer la Géoula, on lui rendra le Vav. Tant qu'il ne nous annonce pas la Géoula, on ne rendra pas de Vav. Extraordinaire. On avance, les hâtes, les hâtes. La Séouda de vendredi soir, c'est quel patriarche ? Vendredi soir. Alors, qui te fait le lécher, Mirkoud ? Non. Vendredi soir. Yaakov, yaakov. Pas du tout. Binyamin ! Quoi, vendredi soir, c'est Yaakov ? Pas du tout. Vendredi soir. Il reste Abraham. Il reste Abraham. Itzhak. C'est la Séouda d'Itzhak, vendredi soir. Ah, la Séouda, je croyais la prière. Non, la Séouda du vendredi soir. Birchoud Itzhak a venu, bah, la Séouda. Et celui qui accomplit la Séouda de vendredi soir comme il faut, il est sauvé des souffrances d'Avol Mashiach. La Séouda de Shabbat matin, c'est Kenegedmi. Il y a un calme, c'est pas possible. Non, mais là, c'est Abraham. Abraham, Hazak. Et celui qui l'accomplit, il est sauvé de Geynam. Séouda, chez l'Ishid, Keneged. Yaakov a venu, celui qui l'accomplit, il est sauvé de Gog ou Magog. Séouda arrive vite. Keneged, David a me l'air. David, Malka, Mashiach. C'est Keneged, David a me l'air. Magnifique. On verra comment Séouda arrive vite. C'est aussi Keneged Yaakov a venu. On va essayer de retrouver, samedi soir, Yaakov, David, et Yahouan-Navi, Be'ezrat Hachem, Be'ezrat Hachem. Mashiach, il va être très, très proche avec ce khidouche extraordinaire. Merci, là, ça rentre dans les détails. Où tu as tiré ça, que Yaakov, que Yisraq, c'est pour Yaakov, Abraham, toutes les raisons de quoi ça protège ? Ah, ça, c'est l'Akbara. Kemara, tu peux ouvrir, Masechet Shabbat, page 119 B. Tu vois, là-bas, c'est écrit explicitement. Je peux te le sortir tout de suite. Gog ou Magog, David a me l'air et tout ça ? Mais tu rigoles ou quoi ? Je suis tellement heureux que tu es revenu. Non, mais Khila, mais ce n'est pas Khalve Shalom, ce n'est pas… Au contraire, au contraire, c'est Masimcha. Regarde, tout de suite, tout de suite, tout de suite, mon cher ami. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, Maséchet Shabbat. Bezrat Hashem idbara. Kolamekayem, Shalosh Seoudot. Celui qui est sauvé, celui qui est sauvé des trois Seoudots. Celui qui accomplit les trois Seoudots. Maséchet Shabbat, 118. Je t'ai dit 119, Mekhila, 118. Et c'est écrit explicitement. Seouda du vendredi soir, Keneged, Seouda du vendredi soir, Keneged, Dine, Géinam, Shabbat midi, Géinam. Et Seouda chez les chiites, Khev les Mashiach. C'est écrit explicitement. Les Avot, Itzhak, Abraham, Yaakov, c'est Rabbi Haïm Vital qui le remmène. Mais de quoi on est sauvé avec chaque repas, c'est écrit dans l'Agmara. C'est écrit dans l'Agmara, tu peux aller le voir. Bravo, et Seouda Revit, c'est pas Mashiach aussi ? Seouda Revit, c'est Mashiach, David Améler, mais c'est aussi Eliyahu Anavi. C'est ce qu'on va apprendre, c'est aussi Eliyahu Anavi, et c'est aussi Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est aussi le Baal HaSeouda de Seouda Revit. C'est magnifique, c'est magnifique. Je relis l'Agmara. Celui qui accomplit les trois repas de Shabbat, je lis les mots de l'Agmara. On revient dans notre chiot. Et la quatrième, il est sauvé de quoi ? Quatrième, ah ! C'est quoi, Khibouta Kéver ? Des malheurs que le tombeau, le Kéver, le Alenu qui se fait secouler, c'est le plus dur. Et ça, c'est la Seouda Revit. Et la Seouda Revit, c'est la plus dure, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger. Et d'Afka, elle se mange, et d'Afka, elle se mange comment ? Elle se mange sans la faim. Seouda Revit. Yaakov Avinu, il a besoin de donner tous ses cadeaux, tout son argent, beaucoup de son argent à Esav. Ça aussi, c'était à son niveau qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a reproché et qu'il a traîné de faire le nez d'air. Yaakov Avinu, il se fait frapper par le Malach et Hachem, il le guérit après. Yaakov Avinu, il se fait kidnapper sa fille. Le Alenu, Dinael s'est faite kidnapper et elle s'est faite même violer. Après, Akanosh Baruch Hu, il lui dit On va voir ça. Vas-y à Bethel et fais-moi un misbeach. Vas-y, va à Bethel et fais un misbeach et approche des corbanotes. Paye ton vœu ! Hachem, il lui dit, paye ton vœu. Maintenant, je ne comprends pas. Cette ville de Bethel, elle s'appelait comment avant ? Luz, avant Bethel, elle s'appelait Luz. Une fois qu'on lui a changé de nom, est-ce qu'on l'a rappelé Luz après qu'on l'a appelé Bethel ? La paracha de la semaine. Pour retour, oui. Il est passé 22 ans. Vayavô Yaakov Louza. Il est venu Yaakov à Luz. Mais je ne comprends pas, on lui a changé de nom. Pourquoi tu l'appelles Luz ? Mais Luz, c'est Bethel ? Il fallait dire Vayavô Yaakov. Bethel, non. On a changé de nom, mais on la rappelle par son ancien prénom. Paracha de Vayechi. Paracha de Vayechi. 48 années après qu'on lui a changé de nom. Bethel, on l'a appelé Luz. Eh bien, quand même. Vayommer Yaakov. Yaakov, il dit El Shaddai nira Elay bel Luz. Ben, il rappelle Luz. Selon ça, on voit que Yaakov a vu nous. Il a quelque chose de spécial. Avec le Luz. Troisième preuve. Qu'il a quelque chose de spécial. La semaine dernière, quand il met les bâtons. Quand les animaux, dans le troupeau, ils s'accouplent. Il prend des bâtons. Comment ils s'appellent ces bâtons ? Makal, l'ivné. L'arve Luz. Il prend un Luz. Magnifique. Alors, la ville de Luz, elle est entièrement liée à Yaakov Avinu. J'espère que vous êtes prêts. Doucement, doucement, on va démarrer. Vous savez, c'est quoi cette ville de Luz ? Bereshit Rabba. Paracha Samertet, Otret. Vous n'allez pas me croire. Sinon, Luz, c'est une ville où l'ange de la mort ne pouvait pas rentrer, tuer les gens. Les gens ne mouraient pas à Luz. Pourquoi ? Parce que personne n'a jamais menti là-bas. Alors, comment ils mouraient, les gens ? Quand les gens ne pouvaient plus de leur vie, ils en avaient marre de la vie, ils sortaient de cette ville. Ils sortaient de la Luz. Ils mouraient à l'entrée de Luz. Mais dans Luz, à l'intérieur de Luz, personne ne pouvait mourir. Comment elle s'appelait cette ville en araméen ? Prenez des notes. Kouchta. Kouchta, c'est la vérité. On disait à chacun qui est rentré à Luz, fais attention. Ne parle pas de Sheker. Parce qu'ici, cette ville ne supporte pas les menteurs. Qui est le Havod que c'est ? Emet. Yaakov. Yaakov. T'aides d'Emet l'Yaakov. Encore une fois, comment Luz, il est lié à Yaakov Avinu. Maintenant, on arrive. Merci Hachem. C'est quoi le Luz dans le corps ? C'est Anos. Mechila. Mechila de te couper. Oui, oui. On coupe. Ce n'est pas grave. Je ne le traite pas de menteur. Mais on dit Yaakov, c'est Emet aussi, d'accord. Mais il a quand même, entre guillemets, grigé son père. C'est une très bonne question. Ça, ça nous prendra un cours entier. Yaakov, Isha-Ebet, c'est lui qui est rentré à la place de son frère. Bezra d'Achem-Blinéder, on le verra en son temps. Mais en tout cas, Titen, Emet et Yaakov, c'est Yaakov Avinu. Le Luz dans le corps, c'est l'os qui ne se détruit jamais. Qui est lié entièrement à Séouda. Révit. Et là, on démarre. Quelle merveille. Comment est-ce que Yaakov Avinu, il apparaît samedi soir avec David à Meler, avec Eliyahu An-Navi, que les trois ne sont jamais morts. David, Meler, Israël, Haïve, Kayyam. Eliyahu An-Navi, Maseret Ta'anit, page 5b, Lomet, il n'est jamais mort. Luz de l'achidra, c'est l'os en haut de la colonne vertébrale. De là, à Kadosh Baruch Hu, il va faire revivre les morts. Il y avait un Romain qui s'appelait Adurianus, Adrianus, qui broyait les os. Il a demandé à Rabbi Ushua Ben Hanania, d'où est-ce que Hachem va faire revivre les morts ? Alors Rabbi Ushua Ben Hanania, il lui a dit du Luz. Il lui a dit, amène-moi ce Luz. Il a essayé le Luz, il a emmené Tahano, il a essayé de moudre le Luz. L'Onitran, il n'a pas réussi à se faire moudre. Sérafo Baesh, il a rentré dans le feu. L'Onisraf, le feu n'a pas brûlé. Netano Bemayim, il l'a mis dans l'eau. L'Onimha, le Luz, il ne s'est pas effacé. Netano Al-Asadan, il a mis sous le... Le marteau, l'endroit où il frappait, le marteau, je ne sais pas comment on appelle ça l'enclume, je crois. Il s'est coupé en deux, Venifka, Patish. Et même le marteau s'est coupé en deux, Velo, Hasar, Keloum. Et ce Luz n'a rien. Il ne s'est même pas égratiné. Donc ce Luz, c'est de ce Luz qu'Ijtabah Shemolahad, il va se relever le corps à Triatamétim. Maintenant, Kshadam Met, quand un homme meurt, Nisharezehevel Degarmé Shiyakoum, les Triatamétim. Il reste un os qui est tout le temps vivant. Et l'os qui est tout le temps vivant, c'est le Luz. Et tu vas me dire, Yaakov Avinu, comment est-ce qu'il est lié entièrement du Luz ? Rabotaille tout de suite. Shulchan Arouk nous demande. Les Olam, Yesader, Adam, Shulchano, Bemotzaie Shabbat. Un homme, il doit faire la table, Bemotzaie Shabbat. Afinu, enotsarir, Kelal et Kazaït. Même s'il n'a besoin de manger qu'un Kazaït, mettez la table samedi soir. Samedi soir, il faut mettre la table. Même si on ne doit manger qu'un morceau de pain, mettez la table. Et le bête Yosef, il dit, parce qu'il y a un os. Il y a un os, il y a un os qui s'appelle Niskoï. Et là, on ne l'appelle plus le Luz, on l'appelle le Niskoï. Mais il ne mange jamais et il ne mange qu'une Seouda par semaine. Quel Seouda il se nourrit ? De Seouda Revit. Et c'est pour cela que celui qui se nourrit à Seouda Revit, et il se rassasit à Seouda Revit, il nourrit cet os, que de cet os, il va se relever à Triathamétim. Donc, il s'appelle Luz. Il s'appelle Niskoï. Est-ce que vous connaissez le troisième nom de cet os ? Celui qui a étudié le Ben-Nishkaï doit le savoir. Vous l'avez dit hier, non ? Betuel ? Eh bien, ça, le Mekor, c'est du Zohar. Je lui ai dit, pourquoi ? Parce que cet os-là, il est ramaï. C'est un rusé. Pourquoi c'est un rusé ? Parce qu'il nous fait croire qu'il est mort. Il nous fait croire qu'il est mort sous la tombe. Mais il n'est pas mort, il est vivant. Parce que de cet os, il va se relever à Triathamétim. Maintenant, pourquoi Niskoï ? Ça, on ne l'a pas dit. Pourquoi Niskoï ? Pourquoi il s'appelle Niskoï ? Les Nasser, c'est versé. Pourquoi est-ce que cet os-là, Raboté, il s'appelle Niskoï ? Quel rapport avec les Nasser ? Parce que Nasser a versé. Oui, bien sûr. Mot de c'est obligatoire. On va arriver au Ben-Nishkaï. Hachem, il a versé sur cet os un sommeil, que cet os-là, il ne profite de rien. Il est rusé parce que quand il est en vie, il paraît mort. Et quand il est sous la tombe, c'est lui le vivant. Il ne peut profiter que d'un repas dans lequel on ne le mange pas vraiment. On ne le mange pas vraiment pour manger. On ne le mange que les Shem Shamaïm. C'est pour cela, parce qu'il a deux ruses. Première ruse, quand le mort, il dort dans la tombe, il semble mort alors qu'il est vivant. Deuxième ruse, quand il est vivant, il semble qu'il est mort. Il semble qu'il est vivant, mais en fait, il est mort parce qu'il ne mange pas. Il a fait méhode. Jusqu'à là, c'est clair. On rentre dans le Ben-Nishkaï. Regardez ce qu'il dit, le Ben-Nishkaï. Fais la table, même si tu dois manger qu'un Kazaït pour accompagner le Shabbat. Et là, le Ben-Nishkaï, il nous donne un cadeau en plus. Il nous dit que celui qui mange, c'est Oda Réviïït, il prend la Kedusha de Shabbat et il la tire sur toute la semaine. C'est Oda Réviïït, ça t'attire la Kedusha de Shabbat sur les Amshir et ta Kedusha sur les six jours de la semaine. Incroyable que c'est la Kedusha de Shabbat dans la semaine. Il dit, le Harizal, que si tu es un aliment nouveau, mets-le pour Seouda Réviït. C'est mieux que de manger les restes pour être méchabèd, la Seouda Réviït comme il faut. Ou ma'alata que d'Olaï dit le Ben-Nishkaï, elle est immense, shema tselet mechibouta kever. Elle sauve des souffrances de la tombe. Et elle est appelée au nom de David Améler. Et c'est pour cela qu'avant Seouda Réviït, on dit, Et il est magnifique aussi d'étudier de la Torah dans cette Seouda. Et c'est pour cela qu'on dit dans les brachotes de l'Aftara, Encore une fois, on relit Eliyahu et on relit David Améler. Et il dit le Ben-Nishkaï, les Mekoubali m'ont écrit, Il y a un os dans l'homme qui ne profite d'aucun repas que de Seouda Réviït. Et cet os, il reste Kayam dans la tombe. Et il a trois noms, Lavan, Betuel, Niskoy. Et quel rapport avec Yaakov maintenant ? Kevin, dis-nous le rapport avec Yaakov ? J'ai eu un trou némoire. Alors, où est-ce qu'il est Yaakov ? C'est quoi les trois prénoms de Yaakov ? Israël, Yaakov et ? Troisième prénom ? Yeshuroun. Prends la dernière lettre. Israël, Lamed. Yaakov, Bet. Yeshuroun, Nun. C'est les trois noms de cet os-là. Luz, Betuel, Niskoy. Il a dit, vous savez pourquoi il reste présent dans la tombe ? Vous savez pourquoi il reste présent dans la tombe ? Parce que c'est la seule partie du corps qui n'a pas profité du fruit d'Adam Arishon. Quand est-ce qu'Adam Arishon a mangé le fruit ? Etzadat, c'était vendredi. Vendredi, il mange de l'ouz. Il ne mange pas le l'ouz. Il ne mange que samedi soir. Alors, s'il ne mange que samedi soir, il n'a pas profité de Itzadat. S'il n'a pas profité de Itzadat, il ne peut pas pourrir. Donc, c'est la seule partie, c'est la seule partie qui n'a pas profité de Itzadat. Et c'est la partie Rabotai qui attache le corps et la Neshama. Et on le mange dans un moment où on attache la semaine et le Shabbat. Et c'est qui qui aimait Samel ce moment de Keshach ? Il y a Aakov Avinu qui attache les cieux et la terre. Comment ? Écoutez bien Rabotai et comme ça, on va terminer. Pourquoi il n'a pas profité du Itzadat, le loup ? Parce que ce loup, il ne mange que samedi soir. Il ne mange pas dans la semaine. Il ne profite d'aucun repas de la semaine. C'est-à-dire que le Itzadat, il a été mangé dans la semaine ? Oui, vendredi. C'était vendredi, le Haït de Itzadat. Donc, ça veut dire que samedi soir, c'est-à-dire que le seul Itzem qui n'a pas profité de Itzadat, c'est le loup. On peut manger les pizzas chaudes samedi soir. Celui qui ne mange pas, c'est Oudarivit. Le soir, il dit quoi ? C'est comme si il n'avait pas fait Shlichit. Comme ça, c'est écrit. Parce que si tu n'as pas fait Rivit, si tu n'as pas fait Shlichit, c'est-à-dire que tu mangerais vite pour ton repas du soir, pas pour Shabbat. Il y a une ligne de le faire sur la table de Shabbat ? Il y a une ligne de le faire sur la table de Shabbat avec deux halotes, en n'attrapant qu'une seule. Oui, mais tout d'abord avec Shlichit aussi, non ? Si tu ne fais pas Shlichit, c'est comme si tu avais fait Lichon et Shlichit. Là, le Harry nous enseigne quoi, Dan ? On la mange quand on n'a pas faim. Ça veut dire quoi ? Je la mange pour prendre les shériotes, les résidus de la Kedusha de Shabbat, les emmener dans la semaine. Je tire toute la shérina de Shabbat et je la propage toute la semaine. Si je ne vais pas manger Shlichit, ça veut dire que je meurs de faim Rivit. J'ai très faim. Alors tu as très faim. Stam, tu ne la manges pas pour allonger la shérina de Shabbat en la semaine. Tu la manges parce que tu as faim. Ça ne te rend pas du soir. Pour tout, Rabbi Meir, tu avais dit que si on ne fait pas Shlichit, le Shishibayev et Shabbat Batsahorim, c'est comme si c'était un homme rapide. Exactement. On ne fait pas Shlichit, on a tout perdu. Parce que c'est le Riddush, il est que tu montres à Hachem. Lorsque tu es même Shich l'Akdusha. Alors pour terminer, Rabotai, c'est vrai que c'est Amok, c'est vrai que c'est profond, mais c'est Kedai. C'est Kedai de voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Memutsa. Il y a quelque chose qui relie deux Olamot. Il y a les hommes et les animaux. La passerelle entre les hommes et les animaux, c'est le singe. La passerelle entre le corps et la Neshama, c'est le Luz. Parce que la Neshama ne se détruit jamais, le corps se détruit, et dans le corps, la seule chose qui ressemble à la Neshama, c'est le Luz. La passerelle entre le Olamazé et le Olamaba, c'est le Kotel. Dans le temps, Mechila, c'est Shabbat. Dans les endroits, c'est le Kotel. Et la passerelle, le Memutsa, entre Abraham et Yitzhak, c'est Yaakov. Donc, Mutsa et Shabbat, quand Shabbat, il sort. C'est le moment où on tire la Kedusha de Shabbat à la semaine. Et bien, c'est le moment où on a besoin de Yaakov Avinu. Parce que lui, c'est le moment où il tire Abraham, il tire Yitzhak et il fait de ça un Khibur. Nous, on tire Shabbat, on tire la semaine et on fait de ça un Khibur. C'est à ce moment-là où on rappelle Biat Mashiach Tzidkenu. Tu vas me dire, pourquoi Yaakov Avinu ? La semaine dernière, on a lu L'échelle, elle était posée par terre. Et la tête de l'échelle, elle était au ciel. Écoutez bien. L'échelle, la Seouda revite. Elle est jetée par terre parce que les gens la négligent. Roshot, la tête de l'échelle, elle arrive au ciel. Les anges y montent. Comment tu écris Bo ? La Kedusha de Shabbat, elle descend à Seouda revite dans les six jours de la semaine. Ça veut dire, quand tu fais attention, tu prends la Shekhina de Shabbat et tu la prolonges dans la semaine. Comment on voit que Yaakov Avinu, David Amelech et Eliyahu Anavi sont liés. Les trois, ils ne sont jamais morts. Et on attend avec impatience que Eliyahu Anavi récupère son vav et que Yaakov Avinu lui rende son vav et il vienne nous annoncer le Mashiach Tzidkenu Bimera Béaménu. Que la Kedushbauchoui nous annonce la venue du Mashiach et qu'on soit tous mitrazek dans les repas de ce repas là exceptionnel qu'on a eu la chance de voir faire très attention à ce repas de Seouda revite et chaque fois qu'on avance dans ce repas on voit combien il est immense combien il est immense ce repas et que le Hazon Nish il dit que quelqu'un qui faisait que maisonote sur Seouda revite quand il va arriver dans le ciel il va voir la grandeur de ce repas il va regretter qu'il n'a pas mangé du pain parce que de manger du pain c'est très facile à Seouda revite et c'est un salaire qui est immense. Rabbi Mirmazouz il a dit qu'il faisait pour des questions de santé maisonote jusqu'à ce qu'il a entendu que Ravobadi Yosef Zerhert Zeddi Vekadosh Libraha le dernier samedi soir de sa vie il est décédé mardi et samedi soir il est parti à l'hôpital en urgence il a demandé avant d'aller à l'hôpital de lui emmener du pain pour faire Seouda revite et Birkat Amazon de peur qu'à l'hôpital il n'ait pas la chance de faire Seouda revite vous imaginez c'est quoi Seouda revite elle est très négligée on ne se rend pas compte le Khida il dit c'est bon de cuisiner pour Seouda revite c'est bon de faire du pain chaud pour Seouda revite et celui qui prend du chaud samedi soir tout le monde le sait que ça guérit toutes les tristesses de la semaine prenez du chaud tout ce que vous faites il faut le faire chaud même le thé on prend du thé Seouda revite même la douche il faut la prendre à l'eau chaude tout ça pour guérir les tristesses de la semaine le Mashiach il arrive Amen Amen il rentra la maison il rentra la maison Brijim ou Shlemim Amen Kani Ratshoun Kani Ratshoun Amen Amen.